Et tu respires. Apprendre à respirer sous l'eau, un point fondamental en plongée sous-marine. Comme Alice, une vingtaine de touristes sont venus passer leur baptême, la toute première étape pour approcher les fonds marins. Après un briefing solide, direction la cric naturelle de Figue à Diol, au pied de la citadelle de Bastien. Pour nos premières vacances en Corse, c'était vraiment l'endroit idyllique pour faire la plongée sous-marine. J'ai hâte d'être dans l'eau pour voir le fonds marins de Corse, parce que c'est très joli. Et j'ai hâte. J'ai très impatiente aussi. Un petit peu stressée aussi, parce qu'on est tous les quatre. Alice a 8 ans, donc voilà. Je suis plus stressée pour elle que pour moi. En petit groupe et toujours accompagnée d'un moniteur, les plongeurs peuvent descendre jusqu'à 6 mètres de profondeur. Un parcours pour observer une centaine d'espèces différentes de poissons et autres occupants des lieux. Une vingtaine de minutes sous l'eau qui suffisent pour combler les plus débutants. C'est quoi qui t'a plu ? Quand j'ai vu les poissons arriver près de moi, il y en a qui m'ont raflé. C'est beau, c'est calme, ça nous permet de nous apaiser en quelque sorte. Un loisir relaxant, mais qui permet aussi de sensibiliser le public à la fragilité de l'écosystème, car ces plongeurs sont les premiers témoins de l'évolution des fonds marins. Malheureusement, sur la Méditerranée, on a pas mal d'espèces qui commencent à disparaître, qui sont parfois remplacées par d'autres. Par exemple, on a des petits barracudas, on a des poissons qui n'étaient pas présents forcément sur ces zones-là il y a quelques années. Et ce qui souffre le plus, c'est la végétation. Un baptême réussi dans des eaux à 28 degrés, car en 10 ans, la température de la mer Méditerranée s'est bien réchauffée.